Musique Toi tu vas les mettre environ à cette hauteur là et tu vas ensuite placer tes tiges de façon qu'on ait un bon volume de départ là. D'accord. C'est une écriture spatiale dans l'espace directement en volume sans dessin. Le dessin c'est de la plat. Je préfère même si ça n'est pas académique travailler autrement que ce qu'on a pu m'apprendre au Mozart à Paris dans les cours de sculpture que je désertais chaque fois que je le pouvais. Musique Mettre fin à leur calvaire sur terre. Ils ne veulent plus vivre et il n'y a pas d'avenir pour eux. Donc ils se rendent à Dieu quelque part. Les mains levées vers le ciel et le visage levait vers le ciel et face à eux il y a ce reporter avide d'images, avide de scoop qui filme d'une façon tout à fait je dirais distanciée. Leur misère ne les intéresse pas. Seule l'image de cette misère l'intéresse. Donc une tête un peu lenticulaire, dématérialisée, réduite à sa plus simple expression. C'est évident qu'il y a des reporters qui sont une honnêteté scrupuleuse mais bon leur métier est un métier, c'est un peu un métier de merde en ce sens de voleur d'images. Sous-titrage ST' 501 Oui, tu n'as pas la ferraille sur les cuisses là qui te... Oui, un petit peu. Mais après, de toute façon, avec l'enduit, ça ne se voit plus aussi. Oui, oui. Pas très grave. Parce que si tu avais un problème, on peut donner un petit peu. Non, c'est bon. Ils sont suffisamment penchés là. Oui. Oui, j'ai l'impression. Bon, ça... Ça la met un peu en déséquilibre mais c'est bien. Au contraire. Les mains ne sont pas forcément semblables. Puis il y a l'avoir une un petit peu plus inclinée forcément et puis l'autre... Non, non, au contraire. Il y a une différence. Il n'y a pas de symétrie. À l'arrière, c'est bon. Celle-là, elle penche peut-être un peu plus. Oui. Peu trop, je crois. Oui, oui, oui. Elle est plus fine, celle-ci, là. Elle est plus fine. Ben, je ne trouve pas, moi. Je trouve que c'est pas mal. On est vraiment à l'état des bouches. En passant la main sur les courbes, on a une sensibilité qui fait qu'on peut corriger ce qu'on ne voit pas. L'œil n'a pas forcément l'appréciation d'un aplat. Par contre, en passant les mains, c'est tactile. On ressent une faiblesse et on la corrige ensuite. Bon, en dehors des genoux, là, qui sont encore un peu gras. Là, il y a un genou qui est gras, là. Et il le faut plutôt dans le pointu, dans l'angle aigu. Elle, par contre, elle est vraiment dans le mouvement. Et on sent que la gestuelle est aboutie. Il faut frapper le regard, sinon, c'est même plus la peine. C'est même plus la peine de faire la sculpture. Si elle doit être sans relief, si elle doit être sans signification, si on ne donne pas un sens à la structure, inutile de la faire. Nous sommes dans la cour-close de Châteaubrin, qui est une forteresse qui a été construite entre le XI et le XIIe siècles. Je me suis dit que, compte tenu d'un espace tout à fait privilégié, ça pouvait être un lieu de vie pour mes sculptures. C'est parti. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501